Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de comment bien débuter en photographie animalière. Donc aujourd'hui on va voir par quel animal on peut commencer à photographier. Et ce qu'il faut éviter de photographier quand on n'est pas très aguerri comme photographe. Donc on peut commencer par des animaux assez communs qu'on voit assez régulièrement. Par exemple les passereaux, on peut les photographier en hiver. Vous pouvez aussi les photographier en été avec une petite gamelle d'eau. L'hiver aussi mettez une gamelle d'eau si vous en faites. L'eau qui gèle, ils ont du mal à la boire et souvent de fois ils se dessèchent. Donc surtout si vous habitez dans une région très froide, en montagne, tout ça, n'hésitez pas à mettre des petites gamelles d'eau. Quand vous allez faire un affût, emmenez une bouteille d'eau, vous remplissez la gamelle et puis voilà. Vous pouvez mettre une mangeoire, donc ça c'est ce que je fais aussi. Je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus, que je tournerai probablement ce temps-tôt. On peut tout à fait le faire sans mangeoire, il y en a qui y arrivent. Ce n'est pas très difficile, il suffit d'être patient et puis de bien les observer. En général ils ont leur secteur, ils viennent assez facilement à certains secteurs. Par exemple cette bergeronnette là, je l'ai faite sans mangeoire. Je les ai repérés, je les ai vus qui venaient régulièrement là. J'ai affûté et puis j'ai attendu toute la matinée pour réussir à faire quelques clichés de la bergeronnette. Donc c'est des animaux assez simples à photographier, qui ne sont pas spécialement sensibles. Si on les dérange un petit peu, ça ne va pas gêner. Autre animal qu'on peut essayer de photographier aussi, c'est... Je vous ai préparé quelques petits extraits de vidéo, où on voit comment repérer le ragondin, quelles traces et vous verrez, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de vous trouver un point d'eau que vous alliez, que vous repérez ce que je vais dire dans la petite séquence qui va suivre et puis ça devrait fonctionner. Donc ça c'est typique une trace de ragondin. On voit les doigts qui sont là et des grandes griffes. Et puis une patte assez pointue derrière. Donc ça c'est une patte arrière. Là on aurait plus une patte avant. Un petit peu plus petite, même beaucoup plus petite. Donc là on voit énormément de traces qui vont dans l'eau. Des traces typiques du ragondin ça. C'est des traces bien en ligne. Un petit peu fouillis, un tout petit peu plus loin que l'eau c'est un petit peu plus fouillis. Là on peut prétendre qu'il y a du ragondin. Donc là il n'y a presque plus d'eau sur le lac, c'est dommage. Mais quand il est bien plein, on le voit dans les trous de la végétation aussi. On voit là où il passe. Donc on peut anticiper un petit affût un peu plus loin. Et les photographier assez facilement. Moi j'aime bien les photographier, c'est directement dans l'eau. Comme ça je les ai en train de nager, je les ai en train de se poser sur la berge. Ça peut être sympa aussi. On peut aussi tout à fait photographier les animaux dans les villes. Je vois, moi j'habite pas loin de New York. Il y a les quais métayés. Donc il y a beaucoup de canards qui sont habitués à la présence de l'homme. Il y en a même qui leur lancent du pain. Bon c'est pas très conseillé de le faire. C'est pas une alimentation qui leur convient beaucoup. Mais bon, les gens le font. Donc ils sont plutôt habitués à l'homme. Donc ils vont pas avoir une distance de fuite trop longue. Si vous le faites des canards en pleine nature, vous verrez qu'ils partent très très loin. Pour photographier la sarcelle que j'ai photographié l'hiver dernier. Et encore les photos sont pas terribles. J'ai attendu presque 4 heures immobiles dans l'eau. Et c'est elle qui est venue à moi. C'est pas l'inverse. Donc c'est plutôt difficile à faire. Par contre dans les villes vous pouvez. Il y a les pigeons. Il y a aussi tout plein de passereaux qui sont habitués à l'homme. C'est des animaux qui sont relativement simples. Et vous pouvez tout à fait vous entraîner là-dessus. Un pigeon qui est au sol et qui s'envole. Vous pouvez essayer de figer le mouvement. Pourquoi pas. Ça peut être un entraînement sympathique. Et puis ça vous fait faire un petit peu de photographie animalière. Et aussi de comprendre le pigeon ramier. Pourquoi pas. Alors ce que j'ai fait aussi moi la première année. C'est que j'ai utilisé à Bonne-Essiant les lâchers qui font à la chasse. Donc je suis pas très pour ce genre de lâchers. Mais ils sont là. Autant en profiter. De toute façon on n'arrivera pas à les empêcher. Donc autant en profiter à Bonne-Essiant. Donc j'ai regardé où c'est qu'ils les lâchaient. Les perderies, les faisantes. J'avais mis en place un petit affût. Ça n'a pas spécialement fonctionné. Donc je l'ai fait en approche, en billboard. Avec ma tenue guilly. J'ai sorti quelques images de perderies. Qui sont simples. Mais elles sont plutôt agréables. On peut tout à fait essayer de trouver les seaux. Où on voit un petit grillage en dessous. C'est des petites mangeoires que les chasseurs installent. Pour leur gibier. Donc essayez de repérer ça. Essayez de voir au loin comment le gibier vient. Mettez une petite gamelle d'eau. Ils en ont besoin aussi. Prenez soin aussi de ce gibier là. Parce que malheureusement. Ils sont élevés que pour être tirés. Donc bon. Si on peut leur apporter un petit peu de bonheur. Avec une petite gamelle d'eau. Pourquoi pas. Et puis. Et puis vous arriverez sans doute. A faire quelques photos de perderies. Ou de faisans. C'est plutôt sympathique. Souvent de fois en plus profiter. Il y a d'autres oiseaux qui viennent. Donc ça peut être un bon entraînement aussi. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Par quel animal commencer ? Parce que quand on débute. On y va à tâtons. On n'est pas spécialement très doué dans nos approches. Ça a été mon cas aussi. J'ai malheureusement fait fuir un renard. Parce que j'ai été trop rapidement sur le renard. C'est un animal que j'affectionne beaucoup. Ça fait maintenant deux ans que je l'observe. Mais j'ai toujours pas commencé à faire de photos. Ça va venir probablement cette année je pense. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas spécialement disparaître dans la nature. J'étais un petit peu trop bruyant. Ou j'étais mal camouflé. Donc le but c'est pas de faire fuir l'animal quand même. C'est de le respecter. C'est qu'il ne voit même pas qu'on soit là. Évitez de faire des espèces sensibles. Si vous n'avez pas des grandes focales. Si vous n'avez pas un 500 ou 600 mm minimum en focale. Évitez d'aller photographier un épervier. C'est une espèce très sensible. Bon la buse, le faucon, ils sont un peu plus présents. Mais ils sont quand même assez menacés. Et c'est pas pour rien qu'ils sont protégés d'ailleurs. Au niveau du terrier de renard et du blaireau. Ce qu'il faut éviter aussi c'est de faire un affût. Qui pourrait susciter l'intérêt d'un chasseur. Il voit un affût, il trouve un terrier. Il se dit, bah là il y a quelqu'un qui a fait un affût. Surtout moi je commence à être connu dans mon village. Pour être photographe. Donc ils savent que s'ils voient un affût. C'est qu'il est probablement à moi. Il y a un terrier à côté, c'est qu'il y a probablement des petites dents. Donc ils vont venir le déterrer. Donc tout ça c'est à cogiter avant. Donc je vais dans des lieux où ils peuvent pas aller. Je vais en pleine forêt. Comme ça ils se casseront bien le nez à essayer d'y aller. Et puis je peux faire mes photos tranquillement. Sans révéler la présence du blaireau ou du renard. Il faut penser à ça aussi. Parce que ça malheureusement ça arrive souvent. Que des photographes trouvent un terrier de renard. Ils sont pas assez méfiants. Et ils font un affût. Et le chasseur trouve l'affût. Et voilà. Des renards vous n'aurez plus l'occasion de les photographier. Ça c'est sûr. Après si vous suivez les premières vidéos que j'ai faites. Comment bien débuter en photographie animalière. Vous pouvez tout à fait essayer d'aller faire d'autres espèces. Moi par exemple j'ai beaucoup fait les insectes. Les libellules. Qui sont des animaux assez simples à photographier. Mais pour réussir un beau cliché c'est quand même assez compliqué. Donc ça fait ça. Vous allez progresser dans votre entraînement. En vous mettant des difficultés aussi. Une fois que vous maîtrisez à peu près bien votre appareil photo. Et bien tentez d'aller dans la difficulté. Tentez de repérer un animal. Par exemple le Martin Pêcheur je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai mis 3 semaines au total. A faire l'affût, le repérage. Enfin le repérage, l'affût. Les photos. Puis en prime la vidéo pour Youtube. Mais ça m'a pris à peu près 3 semaines. J'ai quelques clichés de Martin Pêcheur. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Donc l'année prochaine je recommence. Je reviens au même endroit. J'espère qu'il sera toujours là. Ou qu'il y en aura un autre qui aura pris sa place. Normalement il y en a tous les ans ici. Pourquoi pas ? Et d'année en année vous allez progresser, progresser, progresser. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Pareil, essayez de vous cibler un animal. N'essayez pas de courir plusieurs lièves à la fois. Ça ne mène à rien. Je l'ai fait. Je parle de mon expérience. Au début je croisais un lièvre. Tiens je vais photographier un lièvre. Je croisais un chevreuil. Je vais photographier un chevreuil. C'est bien mais sans plus. Par contre quand j'ai dit je veux photographier un chevreuil. Je me suis renseigné sur le chevreuil. J'y ai été. J'ai affûté. J'ai fait une billboard. Et j'ai eu mes photos de chevreuil. Et j'ai pu faire une vidéo. Et je progresse comme ça. Et je n'ai pas fini encore avec le chevreuil. Il me manque la reproduction. J'aimerais avoir le fond avec. Voilà. Donc j'espère que ça continue à vous plaire. On va un petit peu plus sur le terrain. Avec les traces d'animaux. Plus on va avancer. Plus il va y avoir de terrain. Je vais vous montrer comment je fais mes affûts. Un affût simple. Mais efficace. Je vais vous montrer comment je fais mon repérage. On va faire toute une vidéo là-dessus. Donc voilà. N'hésitez pas à donner vos impressions. Un petit commentaire. Un petit j'aime. Allez sur Facebook. Voir mes photos. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis moi je vous dis à la prochaine.